Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc ces rumeurs d'attentats qui se sont propagées pendant tout le week-end sur les réseaux sociaux. Rumeurs d'attentats à Paris, de nombreux messages ont circulé pour prévenir d'attaques terroristes imminentes. Des rumeurs infondées selon la police, mais ces rumeurs ont créé une véritable psychose. Et ce matin, on a décidé d'essayer de comprendre d'où pouvaient venir ces rumeurs. Jérôme Mnichanko, bonjour. Vous êtes notre expert média et ces rumeurs ont fait leur apparition dès jeudi soir. Oui, des milliers de personnes ont reçu un SMS ou un message sur Facebook ou sur Twitter. Une mise en garde qui ressemblait en substance à ça, je cite. « Attention à vous, fortes menaces terroristes dans le nord parisien ces prochains jours, autour de la place de Clichy, des quartiers de l'Opéra et de Pigalle. Une alerte assortie bien souvent de ce conseil. Si vous le pouvez, évitez de sortir, restez extrêmement prudents, soyez vigilants. » Plusieurs variantes de cet avertissement ont été recensées. Certaines apportaient des précisions sur le lieu. Des centres commerciaux comme les galeries Lafayette ou mentionnant parfois le nom d'une salle de spectacle, le Casino de Paris notamment. Le point commun de tous ces messages, c'est le sérieux des sources d'où provient la mise en garde. Des sources plus fiables les unes que les autres. Tantôt la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, tantôt le 36 Quai des Orfèves, tantôt l'Antigang. Dans le cas qui nous occupe, le problème, c'est que ces sources n'ont jamais communiqué en direct, qu'elles n'ont jamais publié la moindre alerte. Ce week-end, ces messages étaient systématiquement rapportés, parfois par un ami d'amis particulièrement bien informé ou par le père d'une relation qui travaille dans les services de renseignement. Samedi, en fin de matinée, le compte Twitter de la préfecture de police de Paris coupait court à ces rumeurs en publiant un message sur Twitter invitant les internautes à ne pas propager les rumeurs et à se fier plutôt aux sources d'informations officielles. Mais samedi, en fin de matinée, il était déjà trop tard et plusieurs dizaines de milliers de Parisiens avaient déjà reçu ce message. Alors la question qu'on se pose ce matin, c'est de savoir d'où viennent ces rumeurs ? Eh bien, d'une mauvaise interprétation d'une note interne publiée la semaine dernière, une note qui faisait état, je cite, d'un renforcement des mesures de sécurité préventive. Cette note, selon une source policière qui répondait samedi à l'AFP, elle aurait donc fuité le bouche-à-oreille, a ensuite fait le reste jusqu'à se répandre comme une traînée de poudre diffusant ainsi une forme de psychose chez ceux qui recevaient ce type de message. Répéter, amplifier, déformer cette rumeur, elle a aussi trouvé une caisse de résonance toute particulière avec un fait, un fait avéré cette fois, c'est l'interpellation de quatre jeunes filles vendredi, des adolescentes qui communiquaient entre elles sur Facebook et qui projetaient dans leur message de s'attaquer à une grande salle de spectacle parisienne sur un mode opératoire très proche de celui de l'attaque contre le Bataclan le 13 novembre dernier. Alors malgré tout, l'état d'alerte était palpable ce week-end en particulier dans le quartier du Casino de Paris qui était cité dans plusieurs SMS. Absolument, ce matin le Parisien raconte les coulisses d'un concert qui s'est déroulé samedi dans la salle de spectacle. Un concert du chanteur portugais Tony Carrera placé sous très haute surveillance. Ce soir-là, la circulation était interdite sur le boulevard de Clichy, un périmètre de sécurité était établi aux abords de la salle avec des policiers lourdement armés. Le Parisien nous apprend aussi que les démineurs ont passé la salle au peigne fin avant l'entrée en scène de l'artiste. Des mesures préventives impressionnantes certes, mais rien d'anormal finalement. La police explique que la menace terroriste est toujours aussi forte depuis le 13 novembre qu'elle ne l'est pas plus aujourd'hui qu'hier. En revanche, ce qui a changé depuis le 13 novembre, c'est peut-être notre perception, notre vigilance. Et c'est sans doute pour cette raison que cette rumeur a trouvé un tel écho. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada